à poser vos questions via le chat pendant son intervention. Et donc, Marianne, je vous laisse partager votre écran. Bonjour. C'est parfait. Je vais mettre en plein écran. Non, il faut que je mette peut-être en plein écran avant de partager. Je cherche à mettre en plein écran pour que vous le voie. Voilà, c'est parfait. Oui. Donc, je suis Marine Clatin, je travaille à Biotech Nationale et j'interviens aujourd'hui parce que le service dont j'ai la responsabilité héberge le centre exception handicap de la BNF qui a pour mission d'administrer la plateforme Platon qui est une plateforme d'échange de fichiers dans le cadre de l'exception handicap au droit d'auteur entre organisme et éditeur, éditeur d'ouvrage et organisme adaptateur et qui contient depuis quelques années une interface également tout public qui est intervenue au cours du temps. Donc, je vais vous d'abord exposer le rôle de Platon et de la BNF dans ce dispositif général de l'exception handicap au droit d'auteur qui a évolué au cours des dix dernières années. Ensuite, je ferai un petit point sur le contenu actuel de la plateforme et puis je terminerai peut-être par les enjeux posés par l'évolution du cadre législatif et réglementaire ces dernières années qui a été beaucoup modifiée et qui a fait considérablement évoluer le contexte général et l'environnement dans lequel la BNF et Platon évoluent avec les autres acteurs de cette exception handicap. Donc, en 2006, la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information a posé, a établi un certain nombre d'exceptions au droit d'auteur, dont l'exception handicap. Donc, un petit rappel juste sur ce qu'est l'exception au droit d'auteur, c'est que le droit d'auteur impose que l'on ne puisse diffuser, modifier, exploiter une œuvre sans l'autorisation, l'accord préalable de l'auteur ou des ayants de droit et une éventuelle rémunération en échange de ces exploitations. L'exception au droit d'auteur au titre du handicap a établi un certain nombre de bénéficiaires finaux de cette exception qui, à l'origine, étaient des personnes atteintes de handicap moteur, sensoriel, mentaux, qui requéraient une preuve d'invalidité à 80%. Et donc, ce qu'a dit cette loi sur l'exception au droit d'auteur, c'est qu'elle a identifié des organismes agréés, une habilitation d'organismes autorisés à faire exception au droit d'auteur, c'est-à-dire à adapter des ouvrages à destination de ses bénéficiaires sans demander l'autorisation des ayants de droit et sans rémunérer ses ayants de droit ou ses auteurs. C'est ça, la base qui fonde l'existence même de ce dispositif et donc le rôle de la BNF dans ces dispositifs. Donc, ces bénéficiaires peuvent s'adresser à des organismes agréés par une commission interministérielle. Et l'idée était qu'il y a des organismes qui étaient inscrits à l'époque, ça s'appelait l'agrément de niveau 1, qui pouvaient utiliser l'ouvrage physique, par exemple typiquement les donneurs de voix pour produire une adaptation et la diffuser aux bénéficiaires, mais un certain nombre d'organismes ont obtenu une habilitation de niveau supérieur, de niveau 2, les organismes agréés, et ont eu droit de demander les fichiers sources aux éditeurs de façon à exploiter de façon automatique, plus largement industrialisable, les fichiers eux-mêmes numériques pour pouvoir faire des adaptations de façon plus efficace. Et donc l'idée, le rôle de la BNF et de Platon là-dedans, c'est que pour renvoyer des fichiers sources, donc des éditeurs à ces organismes, l'idée a été de passer par ce qu'on a identifié comme un tiers de confiance, et c'est la BNF qui, par le décret de 2009, a été identifiée comme tiers de confiance, l'idée étant de s'appuyer sur les bases bibliographiques de la BNF, son catalogue général, et depuis l'extranet du dépôt légal, où les éditeurs puissent signaler les ouvrages en avance de phase, et également de pouvoir préserver de façon pérenne les fichiers déposés à un seul endroit et mutualisables par l'ensemble des organismes agréés. Et c'est ce qui a fondé le Centre Exception Handicap et la plateforme Platon en 2010. Alors s'agissant de personnes à l'origine notamment aveugles, on aurait pu penser que la plateforme puisse s'appeler Omer ou Edith, mais en fait Platon c'est un acronyme pour plateforme de transfert des ouvrages numériques. Ça c'est le premier schéma, celui d'origine. Les éditeurs à l'époque avaient deux mois pour répondre aux demandes des organismes agréés et déposer les fichiers. En 2016, la loi pour la liberté de la création, l'architecture et les patrimoines a étendu en fait le cadre général de l'Exception Handicap au droit d'auteur et il a apporté plusieurs modifications qui sont notamment que les éditeurs avaient désormais 45 jours pour déposer les fichiers après la demande par les organismes, que les livres électroniques entraient dans le dispositif, c'est-à-dire pouvaient désormais être demandés et non plus seulement les ouvrages physiques qui étaient soumis à 10 années glissant de dépôt légal pour avoir le droit de les demander, que les manuels scolaires depuis cette date doivent être déposés automatiquement par les éditeurs avant même demande des organismes de façon que les élèves et les étudiants puissent en bénéficier le plus tôt possible et un arrêté sur les formats donc de 2017 c'était ajouté à cette loi pour stipuler quels étaient les formats recommandés pour les dépôts des éditeurs ce qui était considéré comme les plus facilement exploitables et susceptibles de faire l'objet d'adaptations automatisées. L'autre grand changement dû à cette loi SAP du 7 juillet 2016 c'est l'extension des bénéficiaires donc notamment c'est-à-dire il n'y a plus d'exigence de taux d'invalidité à 80% mais ce qui est stipulé par la loi c'est que toutes les personnes empêchées d'accéder à l'œuvre telle qu'elle a été produite et diffusée peuvent désormais demander elles aussi via leurs organismes agréés ou inscrits une adaptation. au titre donc de l'exception aux droits d'auteur c'est notamment tous les troupes de la cognition ce qu'on appelle les dyspraxiques dyslavies et lexiques qui sont concernés ce qui fait que le nombre des bénéficiaires de cette exception handicap aux droits d'auteur a considérablement augmenté par rapport à la loi de 2006 et donc ce qui change c'est également que désormais auparavant Platon ne connaissait que les organismes dits agréés qui avaient le droit de demander des fichiers aux éditeurs et désormais Platon connaît aussi les organismes dits inscrits donc ceux qui peuvent travailler directement à partir des ouvrages physiques sans avoir besoin d'avoir le droit d'accéder aux fichiers sources numériques des éditeurs puisque tous les organismes désormais qu'ils soient agréés ou inscrits ont l'obligation de redéposer sur la plateforme Platon le résultat numérique de leur adaptation à des fins de mutualisation et l'idée est que cette mutualisation permet donc que tous les organismes qu'ils soient agréés ou inscrits puissent récupérer en sens inverse les adaptations produites et déposées par les autres organismes parmi ces organismes inscrits il y a également les bibliothèques et l'importance accordée aux bibliothèques s'est accrue suite au rapport d'inspection interministérielle qui date également de 2016 sur l'étude des structures ayant une activité d'adaptation et qui préconisait que 300 bibliothèques soient à terme habilitées au cadre de l'exception handicap l'idée étant qu'à partir du moment où on augmentait en fait considérablement le nombre des bénéficiaires y compris des gens qui ne sont pas identifiés qui ne s'identifient pas clairement eux-mêmes comme porteurs d'un handicap tels que les dyslexiques et bien le meilleur endroit où se procurer des ouvrages correspondant à ces capacités de lecture et bien c'est le réseau des bibliothèques publiques ou universitaires donc de tout type et l'idée étant qu'il y a un maillage sur tout le territoire via ces bibliothèques ce qui du coup a donné lieu dans les évolutions de la plateforme à la création de cette interface publique puisqu'à l'origine on comprend bien que la plateforme de Platon était conçue comme un outil de gestion électronique de documents avec un circuit une procédure de transfert de fichiers entre différents organismes et que désormais l'idée est que si de plus en plus d'organismes dont des bibliothèques qui ne sont pas forcément des structures adaptatrices mais qui peuvent juste être des structures à qui on accorde le droit de récupérer les fichiers produits par d'autres et bien j'ai oublié le début de ma phrase mais oui du coup on s'est trouvé dans la situation de devoir rendre plus public visible en fait le contenu du catalogue Platon à destination y compris des bénéficiaires finaux ou des bibliothèques qui ne sont pas des structures adaptatrices et donc aujourd'hui l'idée est que Platon conserve également tout type de fichiers de différents formats qui sont utilisés par les organismes adaptateurs et qui ont vocation à être redéposés pour être réutilisés par d'autres je fais un petit point sur le contenu du coup de la base de données actuellement il y a 70 000 fichiers qui ont été déposés sur Platon par les éditeurs donc là on parle depuis l'ouverture de la plateforme en 2010 là j'ai proposé la typologie documentaire de ces ouvrages donc vous voyez qu'en gros il y a un gros tiers qui est du documentaire adulte un tiers qui est de la littérature et puis on va dire le troisième tiers se divise entre littérature jeunesse c'est Manel scolaire auquel il faut ajouter des catégories moins importantes donc les titres de presse les périodiques à hauteur de 8% et puis de façon plus marginale en dessous de 20% les bandes dessinées ou les partitions musicales ce qu'on peut noter sur cette typologie c'est que depuis 5 ou 6 ans désormais j'ai oublié la date exacte de création on participe au dispositif de la rentrée littéraire pour tous qui permet qu'en avance de phase notamment sur cette question de littérature générale se tire à 29% les organismes adaptateurs qui en font la demande peuvent se partager un certain nombre de titres mis à disposition en avance de phase de publication par les éditeurs de façon que les personnes empêchées de lire puissent disposer de ces oeuvres et les lire au même moment que le reste du public et du lectorat lors de l'apparition de cette rentrée littéraire donc chaque année ça fluctue sur les années et les conditions notamment de ces dernières années mais entre 350 et 450 ouvrages sont proposés chaque année à la rentrée littéraire pour tous ça c'était pour les fichiers sources des éditeurs et donc pour les fichiers déposés par les organismes donc les fichiers adaptés aujourd'hui on en est à un catalogue de 35 000 la courbe augmente très très rapidement puisque le service a ouvert au printemps 2018 mais à l'origine c'était uniquement un dépôt à l'unité donc les organismes pouvaient déposer ouvrage par ouvrage les ouvrages qu'ils avaient adaptés et depuis l'été 2019 les organismes peuvent désormais déposer par flux ce qu'on appelle ce qui permet forcément une augmentation considérable du catalogue chaque année je rappelle donc que tant les organismes agréés qui utilisent les fichiers des éditeurs via Platon que les organismes dits inscrits et donc qui adaptent sans les fichiers éditeurs récupérés via Platon ont désormais l'obligation depuis 2016 et le décret d'application de 2017 de redéposer les adaptations réalisées sur cette base qui a vocation à être mutualisée là vous voyez que en gros on a un quart puisque j'ai choisi les formats des fichiers adaptés déposés sur Platon environ un quart sont des formats traitement de texte un quart sont du Daisy Audio un quart du XMLDT Book et puis le dernier quart se partage entre eux du PDF à 18% et puis MP3 EPUB InDesign DXB et puis de la vidéo puisqu'on a aussi de la vidéo langue des signes peut-être un petit mot aujourd'hui du contexte qui est plutôt favorable je dirais dans la mesure où les travaux donc la BNF participe aux travaux de la commission exception handicap qui a vocation à attribuer les agréments aux organismes qui en font la demande au début cette commission les réunions étaient un petit peu tendues puisque le dispositif à sa création était quand même assez radical c'est à dire que désormais des organismes pouvaient obtenir les fichiers sources des éditeurs et donc forcément les éditeurs ont été un petit peu tendus à l'origine à l'idée que leurs fichiers pouvaient désormais se promener en dehors de leurs propres murs et en dehors de leur circuit de vente habituel donc les premières commissions étaient quand même assez tendues sur cette question à qui on pouvait donner l'agrément et aujourd'hui on peut dire que plus de dix ans après le bilan est extrêmement favorable puisque les relations de travail entre les éditeurs ayant droit et les organismes inscrits ou agréés sont excellentes et permettent à la commission de travailler désormais sur des sujets plus ambitieux notamment sur le circuit général du système et je remercie ici Diana Badia et Laetitia Brancière qui animent et président la commission depuis un an et demi et qui font un travail formidable qui permet aussi à cette commission de travailler au-delà de sa mission un peu restreinte d'origine qui était le seul examen des demandes d'agréments on peut se réjouir notamment que grâce au travail mené avec le ministère on a pu résorber une partie des refus des éditeurs et les éditeurs globalement livrent beaucoup mieux qu'avant et je noterai ici que la commission va avoir de nouveau un gros travail puisque le décret de 2017 imposait que tous les organismes se réagré et se réhabilitent refassent une demande d'habitation et d'agréments puisque pour se mettre en conformité avec la loi de 2016 et donc comme cet agrément avait une durée de 5 ans la commission va dans les prochaines années 2017 plus 5 2022 réexaminer l'ensemble des dossiers et le deuxième sujet là qui nous occupe c'est la refonte de la plateforme Platon puisque la plateforme Platon ses développements ont commencé en 2009 pour une ouverture en 2010 c'est donc une vieille plateforme donc on a besoin d'une refonte technique dans un premier temps mais on en profite pour faire un certain nombre d'amélioration fonctionnelle notamment la simplification du circuit d'inscription des éditeurs mais aussi du circuit du dépôt justement de ces fichiers par les organismes et de leurs déclarations puisque désormais avec l'obligation de dépôt on a aussi nous à suivre sur la facilitation de ces procédures l'ouverture et le développement d'un service d'un web service de récupération de données par les les systèmes extérieurs qui souhaiteraient récupérer automatiquement des métadonnées de Platon donc via un SRU et une meilleure exploitation en fait une amélioration du système de recherche du moteur de recherche de recherche de résultats et d'affichage et d'exploitation des résultats puisque comme vous l'avez compris dans le premier fonctionnement de Platon qui était de la gestion électronique de documents Platon n'avait pas vocation à être un catalogue public puisque c'était et ça reste aujourd'hui une plateforme dite de B2B c'est-à-dire de professionnels à professionnels les professionnels notamment les organismes adaptateurs ou diffuseurs étant des des interfaces et des intermédiaires à destination des bénéficiaires finaux donc on a un gros travail à faire et qui est en cours sur améliorer ce qui s'est imposé comme un besoin qui était un catalogue public mieux exploitable par l'extérieur je terminerai avec les enjeux qui nous occupent aujourd'hui dans un premier temps la sécurisation le rôle de la BNF dans ce dispositif général d'agrément c'est de rappeler la nécessité de sécurisation informatique et donc BNF a un peu le mauvais rôle là-dessus mais d'insister sur cette question-là un peu rébarbative de l'extérieur mais l'enjeu général quand même c'est le respect de l'exception aux droits d'auteur mais donc par là derrière le respect du droit d'auteur donc le fait qu'on ne peut pas s'échanger comme ça des fichiers éditeurs même si la loi permet désormais qu'on s'échange quand on est habilité des fichiers adaptés mais en aucun cas les fichiers éditeurs ne doivent sortir de la plateforme Platon pour autre chose qu'être adapté et être ensuite détruit L'autre enjeu c'est la question des dépôts le dépôt des fichiers adaptés donc j'ai dit qu'on peut se réjouir que les éditeurs déposent de mieux en mieux c'est désormais le tour des organismes des organismes agréés et des organismes inscrits comme je le rappelle y compris ceux qui n'ont pas besoin d'accéder à Platon pour récupérer les fichiers éditeurs ont désormais l'obligation depuis 2016 et donc la possibilité technique ayant été ouverte en 2018 de déposer les adaptations il reste quelques organismes qui n'ont pas pu encore se mettre en conformité avec cette demande et qu'on peut accompagner et l'équipe du Centre Exception Handicap que je remercie ici pour tout son travail organise depuis 2020 des séances d'information et d'aide en plus des formations et des informations personnalisées à destination de chacun des correspondants et des organismes donc des séances d'information en ligne qui s'appellent des Platon Info et il va y en avoir plusieurs cette année en début d'année sur cette question de la pédagogie autour de la possibilité de dépôt et donc n'hésitez pas à contacter le centre pour vous faire aider pour répondre à cette obligation en lien avec cette obligation de dépôt il y a l'enjeu de la mutualisation puisque c'était ce que le législateur avait en tête en exigeant ce dépôt des fichiers adaptés sur la base Platon c'était que toutes ces adaptations puissent servir à d'autres organismes et donc à d'autres bénéficiaires dans d'autres circuits d'autres réseaux d'autres communautés et je pense qu'on a un vrai travail à faire sur comment réellement opérant cette mutualisation et le travail ne peut pas être fait par la BNF seule mais justement par tous les acteurs de ce circuit sur quelles adaptations sont les plus mutualisables et quelles sont les plus exploitables c'est notamment un des enjeux du travail sur le référentiel national des formats des médias de l'adaptation et puis des formats de dépôt de fichiers il y a un vrai travail à faire avec l'ensemble des contributeurs à la base Platon sur ce qui permettrait réellement que cette base puisse être une base de mutualisation et que le souhait du législateur puisse advenir dans la réalité des faits dans le travail des organismes il y a un autre enjeu qui est celui qui a été évoqué à plusieurs reprises au cours de cette matinée des ouvrages scolaires ou universitaires nous on le voit bien dans le contenu de la base Platon et ça a été dit plusieurs fois il y a aujourd'hui le monde de l'édition adaptée enfin les collections adaptées on va dire sont lacunaires et ça fait écho à la présentation précédente de Diana Badia et Rodolphe Cellier sur l'acte européen d'accessibilité qui entre en vigueur en 2025 mais qui ne répondra pas à tout et je pense là je m'exprime en tant que voilà ce que je constate et ce que nous pouvons voir sur le contenu de la base Platon que actuellement on a un vrai défaut commun de production autour de ces ouvrages de délai de pas seulement du dépôt des fichiers par les éditeurs mais ensuite du délai nécessaire pour l'adaptation de ces ouvrages et effectivement dans peut-être la clarification générale du dispositif dans les prochaines années sans doute doit-on se poser la question de l'énergie et les ressources que l'on met sur ces ouvrages qui ne sont pas des ouvrages de loisirs même si c'est très bien les loisirs et la culture mais qui sont là des ouvrages qui répondent à des besoins absolument nécessaires pour mener des études ou qu'elles soient supérieures ou même secondaires ou primaires une autre chose que nous on voit et qu'on identifie dans les enjeux c'est le rôle des bibliothèques il y a eu cette forte préconisation d'habilitation des bibliothèques avec cette très bonne idée qu'il puisse y avoir un maillage sur tout le territoire immédiatement identifiable par des gens qui n'ont pas de facilité d'accès à la lecture et qui pourtant ne sont pas suivis par des associations ou des organismes qui peuvent les aider là-dessus et donc le rôle des bibliothèques est sans doute indispensable mais on voit bien que souvent on pose la question à la BNF de savoir pourquoi tous les organismes habilités au titre de Exception des Cap ne sont pas inscrits sur Platon et notamment un certain nombre des bibliothèques ça peut s'expliquer par le fait que tous les organismes habilités n'ont pas vocation à produire des adaptations et donc on a là une clarification sans doute attendue par les bibliothèques non seulement universitaires mais aussi publiques sur le rôle qui est attendu d'elles est-ce qu'elles ont vocation à monter en compétence pour produire un certain nombre de choses à destination de leur électorat est-ce qu'elles sont plutôt dans un rôle de stricte diffusion et dans ce cas-là quel est le besoin de formation sur quels formats sont adaptés à quel type de public quel type de handicap et quelle est du coup l'articulation entre ces bibliothèques non productrices et les organismes qui eux sont des recours et des relais pour adapter des ouvrages dont les besoins de production seraient remontés par les bibliothèques et je terminerai sur l'évolution du contexte général la BNF n'est pas du tout seule enfin quand elle est arrivée dans ce dispositif elle est arrivée au milieu d'un paysage qui existait déjà donc aujourd'hui on en est à plus de 150 organismes agréés inscrits il y a plusieurs autres instances je dirais nationales donc il y a l'INJA l'Institut national des jeunes aveugles qui administre la banque de données de l'édition adaptée qui a vocation à signaler aussi largement les adaptations faites y compris en amont et puis il y a d'autres catalogues et même mieux que des catalogues des bibliothèques numériques la BNFA et OLL et donc la BNF et Platon évoluent dans ce cadre général avec d'autres offres complémentaires et l'arrivée du projet de portail national du livre adapté pose la question aussi de la redéfinition de l'ensemble de ce périmètre donc on a eu l'occasion de participer à l'étude qui a été citée plusieurs fois dans cette matinée qui a eu lieu à l'automne 2021 sur l'étude de faisabilité de ce portail national et je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir le bilan nous qu'on peut en tirer côté Platon c'est que j'ai lié vraiment la présentation des fonctionnalités de la plateforme aux évolutions législatives et réglementaires qui se sont accumulées dans le temps et c'est un constat qu'on a pu faire c'est que Platon répond à des besoins réglementaires et c'est très bien c'est la BNF à vocation à répondre à des missions législatives au premier titre desquelles le dépôt légal et donc d'autres à côté mais on ne doit pas oublier derrière la question des besoins réels des utilisateurs et donc on a une espèce de tension entre une succession d'impositions législatives qui force à adapter en permanence l'outil à des demandes très claires d'entrée de tel type de fichier imposition de tel type de circuit mais on aboutit finalement à des outils qui sont des successions de développement liées à des couches législatives successives qui ne sont pas forcément pensées en termes de besoins des utilisateurs donc vraiment ce qu'on appelle nous de nouveau aujourd'hui c'est une vraie étude sur les besoins des bénéficiaires finaux sur l'articulation des différents acteurs nationaux avec les relais en fait entre les grandes bases de données et puis les bénéficiaires finaux l'articulation avec les bibliothèques numériques déjà existantes et je pense que vraiment l'annonce faite en début de matinée sur la disparition si j'ai bien compris de Brainet doit nous amener vraiment à nous remettre tous autour de la table pour penser vraiment les besoins des bénéficiaires finaux et le périmètre et refondre vraiment le périmètre des responsabilités des uns et des autres et du rôle qu'ont à jouer les acteurs nationaux publics institutionnels les acteurs associatifs qui peut répondre au mieux à tel type de mission tel type de spécialisation ou non dans des productions en tout cas c'est vraiment quelque chose qui à mon avis peut être fait avec l'ensemble des acteurs d'alors que comme je le disais en tout cas tous les acteurs et participants aux commissions aujourd'hui exception handicap sont de bonne volonté pour réfléchir ensemble pour refondre un paysage qui inclut comme on l'a dit toutes les compétences déjà existantes pour une clarification et un meilleur circuit à destination des bénéficiaires finaux qui sont notre souci principal j'affiche juste à la fin les quelques adresses éventuellement utiles dont vous pouvez avoir besoin et je suis à votre écoute pour des questions si besoin merci beaucoup pardon pardon merci beaucoup pour la présentation qui a suscité beaucoup de questions alors il y a pas mal de questions qui ont été solutionnées directement dans le chat comme si on avait été en présentiel et que les publics échangeaient entre eux donc c'est très bien juste pour préciser que très certainement dans les retours sur cette journée les ressources qui ont été citées dans le chat seront partagées donc pour revenir aux questions qui vous ont été posées qui n'ont pas nécessairement été répondues dans le chat vous y avez un petit peu répondu mais peut-être vous pouvez préciser sur la formation pour les organismes qui demandent l'agrément il y avait des demandes de précision alors en fait quand un organisme demande une habilitation il y a un échange il remplit un dossier mais en général il y a une idée qu'il ne remplisse pas ce dossier sans d'abord enfin qu'il ne l'envoie pas tel quel au ministère sans d'abord avoir échangé avec les gens qui vont l'examiner et donc quand le ministère reçoit des dossiers de demande d'habilitation on a en fait nous un échange avec la BNF sur la côté sécurisation des fichiers bonne pratique informatique et on peut à ce moment-là échanger directement avec les organismes demandant une habilitation pour les aider à préciser leur indiquer où peuvent être éventuellement leurs failles dans le circuit qu'ils imaginent et les aider à préciser ce circuit puisqu'en fait il ne sert à rien de demander une habilitation si on n'a pas déjà réfléchi au service qu'on veut rendre et donc au circuit qu'on veut mettre en œuvre dans sa propre équipe Sur l'obligation de dépôt des éditeurs il y avait des remarques comme quoi ce n'était pas forcément très suivi ou contrôlé et du coup une question qui se pose c'est qu'est-ce qui se passe quand un éditeur ne répond pas à la demande de dépôt Donc nous on a une procédure très précise qui est plusieurs envois de courriel la première chose c'est que d'abord il faut inscrire ainsi c'est un nouvel éditeur nous on fait tout pour le retrouver par tous les moyens que ce soit par internet par téléphone pour le joindre pour réussir à obtenir son inscription administrative donc un certain nombre d'éditeurs continuent à refuser donc ça c'est des dossiers qu'on passe directement à la commission et au ministère puisque nous on a agi par tous les moyens et on n'a pas réussi soit à les trouver soit à les joindre soit ils ne répondent pas et donc là il faut qu'il y ait une pression qui vienne des tutelles et quand il s'agit d'éditeurs inscrits mais pour lesquels il y a des retards et bien on a une procédure de relance au-delà desquelles on commence à envoyer des recommandés mais on commence toujours par le téléphone et on identifie voilà certains éditeurs dont on a peu d'espoir qu'ils n'acceptent jamais de vraiment déposer ceux-là sont devenus aujourd'hui minoritaires et nous à notre niveau on n'a aucun moyen d'action donc c'est vraiment un travail important qu'on a mené avec la commission et le ministère ces dernières années pour essayer de résorber ces retards avec un travail d'une part d'explication avec le SNE le syndicat national de l'édition pour les éditeurs qui relevaient de ce syndicat et qui avaient besoin d'explications par leur père manifestement pour se conformer à la loi et puis d'autres qui font très manifestement preuve de mauvaise volonté ils sont ultra minoritaires vraiment enfin c'est globalement un dispositif qui avec 1500 éditeurs marche extrêmement bien mais on a bien conscience que pour les organismes éditeurs qui font des demandes c'est assez insupportable de voir ces résistances qui perdurent et donc c'est pour ça que comme nous n'avons pas de moyens d'action au-delà de ce micro-harcèlement on va dire pour le respect de la loi c'est des dossiers qu'on passe au-dessus en commission pour trouver des solutions via des tutelles et des autorités Merci il y avait aussi une série de questions sur l'ouverture de la plateforme par exemple est-elle accessible aux organismes étrangers qui ne seraient pas français Alors la plateforme Platon en elle-même elle ne peut être ouverte que à des organismes qui ont été habilités par la commission Donc pour les organismes étrangers en fait il faut passer par d'autres dispositifs et notamment ce que permet le traité de Marrakech et l'échange direct de fichiers avec soit entre bénéficiaires soit entre organismes donc des organismes étrangers en fait devraient s'adresser à d'autres organismes habilités en France Il y a une autre question sur les établissements scolaires pour faire bénéficier les fichiers aux élèves Alors ça donc c'est toujours comme on est un système dit B2B c'est-à-dire que Platon ne peut pas légalement en fait il y a une impossibilité pour les bénéficiaires finaux d'accéder à la base de données elle-même à la base de fichiers ça passe forcément par des organismes ça la question qui est posée c'est un vrai enjeu que nous on identifie c'est-à-dire que nous on ne peut pas parler aux bénéficiaires finaux parce qu'ils n'ont pas de toute façon accès à nos outils mais on identifie bien que là il y a un gros nœud et je pense que c'est vraiment une question politique qu'il est important de traiter c'est le problème autour du scolaire et de l'universitaire c'est-à-dire ce sont pour l'universitaire c'est vraiment une question de complexité d'adaptation des ouvrages ce sont des ouvrages à maquette complète complexe et donc là il y a un vrai travail à faire sur comment est-ce qu'on augmente la production et pour le scolaire on a non seulement cette difficulté de production des ouvrages mais aussi le fait que le système actuel ne permet pas facilement que des élèves puissent demander nous on reçoit on continue à recevoir à chaque rentrée scolaire des demandes de fichiers qu'on n'a pas dans notre base parce qu'ils n'ont pas été déposés en avance de phase ce qui veut dire que les élèves découvrent le jour de la rentrée les manuels sur lesquels ils vont devoir travailler alors que voilà de toute évidence il aurait été bon qu'il puisse y avoir un système au sein de l'éducation nationale au sein des académies je cite les académies parce que certains rectorats en fait mettent à disposition des gens alors ça dépend souvent de motivation personnelle de personnel dans l'éducation nationale dans ces rectorats mais du coup il y a une vraie possibilité que quand au niveau du rectorat des gens se soucis de cette question il puisse y avoir une espèce de centralisation qui accélère et rend plus efficace ce circuit ce qui paraît indispensable de continuer à travailler de notre point de vue Laura si tu le veux bien on va prendre une dernière question puisqu'on commence à prendre un peu de retard sur le programme mais voilà c'est là on va parler de l'accessibilité il y en a d'autres des questions mais bon l'accessibilité de la plateforme est-ce que la plateforme elle-même est accessible aux personnes 10 et puis plus largement est-ce qu'il y a des fichiers en langue étrangère alors sur l'accessibilité dans les actualités a été citée la déclaration d'accessibilité qui a été mise à jour à l'été l'accessibilité réelle du site aujourd'hui on travaille sur la future plateforme parce que là on a arrêté les développements la plateforme actuelle est trop obsolète donc la future plateforme dont on espère l'ouverture en fin d'année sera beaucoup plus accessible qu'elle ne l'est aujourd'hui là évidemment la plateforme telle qu'elle est elle est vieillissante donc elle n'est pas aussi accessible qu'on le souhaiterait mais c'est évidemment le rôle sur le contenu en langue étrangère et bien je vous avoue que je suis incapable d'y répondre mais je serais étonnée étant donné que c'est quand même le cadre de l'édition française en tout cas on ne peut pas imposer un éditeur étranger et donc ça pourrait être des ouvrages en langue étrangère par des éditeurs français mais là je ne suis pas capable d'y répondre peut-être que mes collègues s'ils participent à la journée peuvent y répondre dans le chat oui après je crois ça suscite beaucoup d'échanges donc je crois qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions mais effectivement il y a beaucoup de personnes aussi qui répondent aussi via le chat et qui se présentent comme volontaires pour répondre plus amplement à différentes questions notamment Valérie Barthez du SNE pour les questions sur les éditeurs scolaires voilà donc n'hésitez pas à continuer d'échanger à l'écrit merci beaucoup Marianne Clatin pour votre intervention donc je après ce c'est ce